Musique Je peux vous aider ? J'aimerais parler à Anoleis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoleis ? Oui, quoi ? Quoi ? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Il va se détendre le cul, le vieux. Je peux vous aider ? J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident au pic numéro 15. Oui, les rumeurs vont bon train. Pour le moment, tout contact avec le complexe est coupé en raison des conditions météorologiques. Les employés sont tenus de respecter leur accord de confidentialité et éviter toute indiscrétion. Quelle société travaille au pic numéro 15 ? C'est Twinelix qui loue le complexe tout entier. Parlez-moi des sociétés implantées sur Noveria. Plus de 250 entreprises de haute technologie louent nos laboratoires. Nos principaux actionnaires incluent Elanos Risk Control Services, Twinelix et Synthetic in Size Limited. Twinelix, ils travaillent dans la génétique ? Twinelix est un leader de la génétique et de la biotechnologie. Ils essaient de rester discrets auprès des médias. Leurs recherches concernent en grande partie les modifications biotiques, ce qui énerve de nombreux écologistes néoludistes et autres groupes fondamentalistes. Ok, d'accord. Vos gardes travaillent pour le RCS, n'est-ce pas ? Le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Elanos développe également des armes mortelles et non mortelles. Ok, ça rassure. On n'a pas parlé de Synthetic Insights aux infos récemment ? C'est l'une des quatre sociétés exclusivement habilitées par le Conseil de la Citadelle à développer l'intelligence artificielle. Synthetic Insights a beaucoup d'ennemis. Or, personne n'a jamais réussi à déjouer notre sécurité. C'est pas eux qui font Cortana de la Citadelle ? C'est pour cela qu'ils investissent beaucoup ici. Quelle taille font les complexes de recherche ici ? Nous avons 17 complexes dans les montagnes. Chaque installation est autonome et compte des centaines d'employés. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident au pic numéro 15. Je veux voir ce qu'elle dit si j'ai dit qu'elle est niant le problème. Oui, les rumeurs vont bon train. Pour le moment, tout contact avec le complexe est coupé en raison des conditions météorologiques. Les employés sont tenus de respecter leur accord de confidentialité et éviter toute indiscrétion. Donc tout le monde fait la politique de l'autruche et se cache en attendant que ça passe. Les fuites d'informations sont un vecteur majeur de manque à gagner. Vous ne mâchez pas vos mots, ce qui est plutôt rare ici, commandant. Et puis je dois voir deux personnes dans la journée en dehors de monsieur machin truc. Ah, je me doutais que ce serait l'un d'eux. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des vagabonds de l'espace. Je vois que vous avez consulté mes états de service. Il n'y a que les idiots qui entament des négociations sans connaître un tant soit peu leur interlocuteur. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le Directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Je mène une enquête. C'est une affaire de sécurité galactique. Oui, comme tout le reste, non ? Je ne vous laisserai pas importuner nos clients. Cette planète est une propriété privée. Hoppold veut que je fasse passer des marchandises de contrebande. Il me faut plus que de simples paroles pour pouvoir agir. Apportez-moi cette marchandise et j'aviserai. Et que ferez-vous pour moi en retour ? Je vous dédommagerai. Le montant exact dépendra de la gravité de l'infraction commise par Hoppold. Je vais voir ça et je vous tiens au courant. J'apprécie votre aide. Vous êtes en relation avec Saren ? L'agent Saren, l'un de vos collègues Spectre, c'est un des investisseurs principaux de Twin Elix, l'une des sociétés qui finance Noveria. Est-ce que Twin Elix développe des armes pour lui ? C'est possible, étant donné son activité. Mais ce que nos clients font dans leur labo ne nous regarde pas. Il y a un problème au pic numéro 15 ? Des intempéries ont coupé les communications. La situation reviendra à la normale d'ici quelques jours. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benetia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Que voulez-vous dire par escorte personnelle ? C'est clair, non ? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando à Sari en particulier. Un commando ? Vous ne trouvez pas ça étrange ? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benetia pour ça. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté ? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne d'Escadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Un accès en surface, hein ? Oui, mais coupé. Les routes ne sont pas praticables. Je vous conseille de ne pas insister, Shepard. Laissez tomber, commandant. S'il refuse de coopérer, on trouvera quelqu'un d'autre. Tu crois que parce que tu chuchotes devant lui, tu n'entends pas ? Alors que tu es à autant de distance entre toi et moi, et lui et moi ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Saren. Elle est chargée d'une mission pour Twin Elix. La société a sollicité l'attention de Saren au pic numéro 15. J'ai d'autres questions à vous poser. Chaque minute de montant coûte 12 crédits à la société. Je vous enverrai la facture. Plus de questions pour le moment ? Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Oh là là, pète un coup mon gars, ça ira mieux après. Il n'y a pas que monsieur Anoleis qui est un passe pour quitter Han-chan. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas commandant ? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien, il va falloir changer de méthode. Parlez à l'orique Keen. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoleis risquerait de nous entendre. Vous avez dit que je devais parler à l'orique Keen. Anoleis n'est pas la seule personne qui dispose d'un passe pour quitter Han-chan. Keen passe ses journées à l'hôtel depuis que son bureau a été fermé. J'ai suffisamment abusé de votre temps. Pas du tout, spètre. Ça fait partie de mon travail après tout. Je dis la même chose à tous les clients. Ok. Un bar. Un bar. Il y a quoi de ce côté-là ? Il n'y a rien du tout, c'est un mur. Bon, par contre, c'est par où. Alors. centre administratif, place, garage. Wop, wop, wop. Mais, ça suffit. On va aller vers l'hôtel. Pourquoi il voulait que j'aille par là ? Pourquoi il voulait que j'aille par là ? On n'est pas arrivés de là-bas ? Nos chefs nous ont dit de nous méfier de vous, spectre. Je ne crois pas tous ces paranoïaques. Il n'y a eu aucun accident au pic numéro 15. Ok, vous dites tout ça la même chose. D'accord. Le pic numéro 15 a des labos de cybernétique et de biochimie. S'il y a un problème, ils ont intérêt à le réseau de vite fait. J'adore votre boulot. Voyager à travers la galaxie, sauver des vies. J'ai toujours voulu faire ça. Dire que je suis comptable. T'inquiète, je le fais à ta place, madame. Et si, c'est de là-bas qu'on est arrivés. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, go. Ça, c'est pour faire joli. Ok. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel ? C'est un représentant de Twin Elix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Tu joues pas dans Grey's Anatomy, toi ? Vous savez qui je suis ? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société sans se douter de votre véritable motif. Il est juste là. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même ? J'ai déjà essayé, vous pensez bien, mais j'ai échoué. Il a compris que je le menais en bateau. Je ne sais rien de Twin Elix. Que voulez-vous que je lui dise ? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Elix ? Vous n'êtes pas en concurrence ? Mais Twin Elix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques à Sarri. Et pas des moindres, des guerrières d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour une acheteuse mandatée par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Elix dès qu'il se connectera. Je gagnerai quoi dans l'affaire ? De l'argent, bien sûr. J'ai un intérêt financier là-dedans. Et donc, vous aussi, 500 crédits. Par curiosité, je marche. Parfait. Voici le mouchard. Il émettra un son lorsqu'il aura terminé. J'ai tout un dossier sur Vargas. Si vous le souhaitez, je peux vous en faire une analyse comportementale. Parlez-moi de Vargas. Il ne tolère pas qu'on lui fasse perdre son temps. J'ai tenté de le prendre à contre-pied en changeant de sujet. Il en a conclu que je n'étais pas intéressée par les services de sa société. J'ai remarqué qu'il a un tic. Lorsqu'un sujet le met mal à l'aise, il a tendance à se frotter la nuque. Si vous le voyez faire ça, insistez. Vous le déstabiliserez peut-être suffisamment pour qu'il continue à parler. Parlez-moi de Vargas. Il ne tolère pas qu'on lui fasse perdre son temps. J'ai tenté de le prendre à contre-pied en changeant de sujet. Il en a conclu que je n'étais pas intéressée par les services de sa société. J'ai remarqué qu'il a un tic. Lorsqu'un sujet le met mal à l'aise, il a tendance à se frotter la nuque. Si vous le voyez faire ça, insistez. Vous le déstabiliserez peut-être suffisamment pour qu'il continue à parler. Bon, je vais aller lui parler. J'attends de vos nouvelles. Quel genre d'offre ils vous ont fait ? Une bonne ? Je ne suis pas tentée par les chiffres. Ils font leurs offres en les notant sur Fémérique. Et niveau avantages sociaux ? Alors, Christina Young, maintenant on abri-vente de camp. Assurance intégrale, congés payés, logements subventionnés. Et au bout d'un an, on reçoit des stocks options. Vous avez entendu parler de leur centre de détente sous l'équateur ? Grave jumping, plongée, accès libre au terrain d'Assajoura. Enfin, il faut aimer ça. Moi, je préfère profiter du paysage. C'est vous, le spectre. Nos supérieurs nous ont dit de ne pas vous parler. Histoire de changer. Je peux vous aider ? Monsieur Vargas, commandant Shepard de l'armée de l'Alliance. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de Twin Elix. Effectivement. Raphaël Vargas, division commerciale. Nos services vous intéressent ? C'est possible. Tout dépend de l'offre que vous nous ferez. Je croyais que l'Alliance sous-traitait son programme génétique avec Mars Gen. Monsieur Vargas, je viens parler à faire. Si vous préférez les spéculations politiques, je peux aller voir vos concurrents. Au contraire, Shepard, j'essaie juste d'évaluer ma marge de manœuvre, c'est tout. Tout d'abord, la mise en garde... Marge de manœuvre, elle se situe entre tes cheveux et ton front, je pense. ...de garantir le non-rejet d'une amélioration. Nous pouvons faire pencher la balance, mais chaque brin d'ADN est unique. Nous avons mis au point des procédés brevetés qui accélèrent de 8% la réponse urénale, de 12% la coagulation, et réduisent sensiblement la dégénérescence musculaire en micropesanteur. Est-ce qu'il est possible d'immuniser contre la douleur ? Contre ? Eh bien oui, il est théoriquement possible d'insensibiliser la peau par atrophie des nocicepteurs cutanés. Le soldat ne sentirait plus que les blessures internes. Mais là, on s'approche un peu trop de l'eugénisme génétique, Shepard. La loi ne permet que d'améliorer les fonctions naturelles, pas d'en retirer ni d'en rajouter. Je peux vous faire ces améliorations à 30 000 crédits pièces. Si vous faites une commande en gros, je peux vous proposer un pack multisensoriel. 18 dixièmes à chaque œil, et de 12 à 22 000 Hz de perception auditive garantie. Je consigne tout ça dans mon rapport. Le reste, ce sera au grade-papier du QG d'en décider. Ok, comment il m'a envoyé péter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...